Musique J'ai choisi de faire un DEP parce que j'avais besoin d'une formation et d'être reconnue pour les acquis que j'avais et que c'est une formation qui est plus courte, qui est plus accessible. J'ai choisi la fleuristerie parce que c'est un métier très créatif que tu peux exprimer tes émotions, tes sentiments par un médium qui est les fleurs. Je m'appelle Christiane Cloutier et j'ai choisi la fleuristerie. Je m'appelle Catherine Nauzière, je suis en fleuristerie. Musique Les tâches concrètes d'un fleuriste dans une journée, en principe le matin, c'est sûr que souvent il va réceptionner des marchandises, il va naturellement accueillir le client. Il y a aussi, on apprend aussi à faire des montages, des bouquets, savoir choisir les couleurs, les fleurs, les textures, c'est important. Prendre les commandes soit par personne ou par téléphone, savoir vraiment cibler le besoin du client, qu'est-ce qu'il a vraiment besoin, si c'est plus un bouquet ou un arrangement. Voir à son besoin selon l'occasion que le client a à faire une commande, il va naturellement l'exécuter. Quelques fois, il peut même des fois aller la livrer aussi. Il peut aussi, bon, arroser les plantes, faire l'entretien, naturellement, un petit peu le ménage, tout ça. Il va aussi, dans le fond, si c'est un petit peu tranquille, faire des arrangements de fleurs artificielles qui peuvent être vendues pour différentes occasions. Réceptionner les fleurs, parce que quand ils arrivent, ils grossissent, ils ne sont pas nécessairement réceptionnés. Donc, couper les tiges, pour qu'ils soient prêts à être vendus dans le frigo, pour que ça soit le mieux possible pour les clients qui peuvent nous faire les fleurs. Alors, je vous dirais que les qualités nécessaires pour être, dans le fond, un bon fleuriste, il faut être avant tout très polyvalent, ce qui veut dire qu'il faut être capable de servir un client, de regarder, dans le fond, les besoins du client, et ensuite de bien choisir les éléments. Ça prend beaucoup de patience, de minutie. Ça prend... Il faut être patient aussi avec soi-même, parce qu'on commence. Donc, il faut avoir la patience de dire « je commence dans telle chose » et « je grandis à chaque moment avec cette chose-là ». Il faut se donner le temps d'apprendre et de pouvoir réussir. Il faut pouvoir réussir. Il faut avoir surtout, je vous dirais, une bonne dextérité manuelle, parce que ça demeure que c'est un métier très manuel. Alors, des fois, on est appelé à faire des choses qui sont vraiment très minutieuses. Il faut être également patient, parce que, je vous dirais que même dans le public, on est appelé à travailler quand même avec le client, puis pour lui. Alors, des fois, c'est pas toujours facile, ça fait qu'il faut quand même être patient. Aussi, je vous dirais, une des choses qui est importante, c'est qu'on est appelé à travailler et à passer presque toute la journée debout. Alors, c'est un métier où est-ce que les chaises, il n'y en a pas. On travaille aussi les fêtes. Dans le fond, ce qui veut dire qu'on travaille à Pâques, à la fête des mères, on travaille les fins de semaine. Alors, il faut vraiment être passionné de ce métier-là pour le choisir, parce qu'il y a quand même quelques contraintes dans le métier. Alors, ici, en fleuristerie, on a la possibilité de faire le DEP en alternance travail-études, ce qui veut dire que les étudiants, ils ont des cours ici et ils vont parfaire, dans le fond, en industrie, ce qu'ils ont appris à l'école. Sinon, ils peuvent choisir, dans le fond, de faire le DEP normal et à ce moment-là, ils font un stage final à la fin de leurs 1035 heures. Ça commence par... On apprend à connaître tous les instruments, tous les matériaux dont on peut se servir. On apprend à s'en servir. Après, on apprend... On commence par des choses, disons, plus faciles, des centres de table ordinaires, ronds, comme tout le monde sait les faire. On apprend les techniques qui vont être utiles en boutique. Ça, c'est des cours pratiques. Puis, on a aussi des cours théoriques, comme on apprend les noms latins des fleurs. On apprend les plantes, le fonctionnement. Puis, ça, ça nous aide à fonctionner partout, pas juste au Québec, mais partout dans le monde. Alors, dans le DEP de fleuristerie, il y a 25 modules. Dans le fond, chaque module, je vous dirais qu'on commence par les premiers, parce que c'est les modules plus simples. Et à mesure qu'on avance dans la formation, c'est sûr que là, on voit des modules où est-ce que ça devient. Les étudiants travaillent plus des montages en asymétrie. Ils vont faire des arrangements pour des occasions spéciales, pour des funéraires, pour des mariages. Alors, plus le cours avance, plus, à ce moment-là, les notions deviennent, je vous dirais, plus techniques et plus... pas compliquées, mais un petit peu plus spécialisées, plus on avance dans les modules. Après ça, on va à des choses plus évoluées, comme des boucliers. C'est très, très tendance. C'est très européen, de façon européenne, de faire les fleurs. C'est en bouclier. Alors, on apprend le bouclier. Après ça, on apprend les nouvelles tendances. On a des professeurs qui vont en Europe pour, justement, apprendre les nouvelles tendances, alors qu'ils reviennent et nous montrent ces choses-là. Les professeurs ici sont... C'est des fleuristes de métier. Ils sont super gentils, super sympathiques. Ils sont ouverts à nous montrer le métier. Donc, ils sont disponibles tout le temps. Puis, on a une interaction très personnelle, très amicale. C'est pas des professeurs qui sont vraiment sympathiques. Puis, c'est comme des amis, si on veut, qui nous montrent leur savoir. Ça, c'est vraiment fabuleux. On a des professeurs qui sont tellement engagés, qui ont une passion, qui nous communiquent cette passion-là, qui jamais vont arrêter et te dire, « Ah, ben non, ça va pas avec toi. » Ça va pas avec quelque chose. Ils s'assoient avec toi. Ils te disent, tant que t'as pas compris, ils trouvent des façons de te dire ce que t'as pas compris. Et ils sont vraiment fabuleux là-dessus. Ils ont une passion et c'est communiquant. Et c'est vraiment stimulant. Ce qui est fun, c'est qu'ils connaissent vraiment leur métier. Puis, ils veulent nous le montrer. Puis, ils sont passionnés. Puis, l'interaction est excellente. Je suis vraiment très fière de ce que j'apprends. J'apprends tellement de nouvelles affaires. Ça me comble, ça remplit une partie de mon imaginaire, de ce que je voulais connaître, apprendre et savoir. C'est vraiment un cours parfait pour moi. Puis, c'est trippant de venir à l'école à chaque jour. Alors, les différents choix de carrière pour un étudiant qui termine en fleuristerie. Alors, il peut aller travailler chez un fleuriste. Dans un centre jardin, où est-ce que de plus en plus, il y a un département de fleuristerie. Ou encore, chez un grossiste détaillant, où est-ce que là, il va être un petit peu plus, dans le fond, un vendeur, si je peux dire, de fleurs. Oui. Il y a de l'emploi pour tout le monde. Ici, il y a un babillard. Puis, les fleuristes vont demander, demandent. Ils font des demandes d'emploi chez nous. On peut combler ces demandes-là facilement. Il y a déjà des filles qui ont été en stage et qui sont engagées à temps partiel et qui commencent, qui continuent leurs études et qui sont en stage en même temps. C'est sûr que, dans le fond, les étudiants peuvent travailler à temps partiel ou à temps plein. Comme je vous disais auparavant, c'est un métier où est-ce qu'on travaille également les fins de semaine. Alors, je vous dirais que le choix, dans le fond, des fleuristes, c'est quand même bon. Et de plus en plus, les fleuristes recherchent des étudiants qui ont suivi un DEP. Il suffit de vouloir travailler dans le domaine puis les commerçants sont très ouverts à prendre des élèves qui sortent ici parce qu'ils connaissent vraiment leur métier. Alors, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501